Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous rendre compte de ma tournée dans l'Indo-Pacifique, en Australie, en Anodésie et à Singapour. Je me suis entretenu avec de nombreux ministres dans le cadre d'échanges bilatéraux, mais aussi lors du G20 Commerce de Bali. J'ai rencontré les représentants d'une centaine d'entreprises françaises. Je citerai notamment Transdev et Alstom dans le domaine de la mobilité ou encore CMA-CGM dans celui du fret maritime. J'ai eu l'occasion de partager des moments conviviaux avec en tout plusieurs centaines de Français établis dans ces pays. Je rentre convaincu, comme l'avait exprimé le Président de la République en 2018, qu'une partie de l'équilibre mondial de demain se joue dans l'Indo-Pacifique. A cet égard, notre devoir est de nouer des partenariats stratégiques avec les pays de la région. Transition énergétique avec la ville durable, les mobilités douces, les énergies renouvelables, les métaux critiques, l'hydrogène vert, mais aussi les nouvelles technologies et numériques, notamment les questions de défense et de cybersécurité. Tous ces sujets ont été au cœur d'échanges que je qualifierais d'instructifs, denses et surtout prometteurs en matière de coopération et de futurs accords. A nos investisseurs potentiels, les patrons de Temasec et de ST Engineering à Singapour, les membres du European Australian Business Council, j'ai présenté les priorités de la France pour les années à venir. Je les ai encouragés à choisir notre pays pour se développer. Nos arguments portent. La France attire et elle a une image positive.